L'organe vaginal, il vient de la pénétration. Je crois que l'impérialisme clitoris, ce que j'appelle, c'est quelque chose qui a été fait aussi pour que la pénétration sexuelle reste toujours entachée de quelque chose de dégradant, en fait, pour celui qui est pénétré. Et du même coup, que toujours la femme, c'est un don qui est fait à l'homme quand elle accepte d'être pénétrée, comme si finalement, ils ne pouvaient pas jouir du même acte, en fait. C'est quelque chose d'extrêmement étrange, en fait. Qu'est-ce qui a imposé cette lecture du plaisir féminin ? Moi, je crois que ça aurait été l'orgasme vaginal que j'appelle dans les livres, parce que mon vaginal est tellement horrible, je l'appelle la méduse. J'ai dit, la méduse, c'est l'orgasme, je ne l'ai pas parlé de la méduse, c'est qu'est-ce que c'est une femme, parce que les mouvements sont comme celles de la méduse, et en même temps, il y a la figure mythologique de la méduse, et alors, du coup, vous savez que la femme n'est plus pénétrée, n'est plus la baiser, elle est l'avaleuse, en fait. C'est elle qui mange, qui dévore, en fait, et voilà. Vous expliquez, Marcel et Yacoub, dans Eudiprenne, que pour que les hommes, au fond, aient un orgasme aussi puissant que l'orgasme vaginal chez les femmes, il faudrait qu'ils se fassent, eux aussi, pénétrer. Est-ce que vous en déduisez que les homosexuels jouissent davantage que les hétéros ? Oui, je pense. Mais si vous voulez, je m'en fous des hommes. Oui, franchement. Moi, je pense que les hommes, toute notre culture est organisée pour leur plaisir à eux, et les femmes, elles ont une forme de jouissance complètement aliénée aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elles s'excident de ce qui existe les hommes, elles ne sont pas sujets véritablement de leur jouissance. Enfin, je dis, j'ai joui, donc je suis, je pense que c'est ça qu'ils devraient dire les femmes. Je m'en fous. Sous-titrage FR ?